A l'occasion de l'ouverture de l'Euro 2022, ce mercredi 6 juillet, Closer vous propose de découvrir qui partage la vie des stars de trois stars du football féminin, le championnat d'Europe féminin 2022 de football s'ouvre, ce mercredi 6 juillet à 21h, par la rencontre entre l'Angleterre, pays haute, et l'Autriche. Pour l'occasion, Closer vous propose de découvrir qui sont ceux et celles qui partagent la vie des stars de cet Euro 2022 comme à Digerberg. Pernier Ardeur ou encore Marion Torrent. En 2018, Ada Eigerberg est devenue la première femme à obtenir un ballon d'or, au cours d'une cérémonie marquée, on se ne souvient par les propos déplacés de Martin Solveig. Depuis plusieurs années, la jeune femme partage la vie de Thomas Rognes, avec qui elle s'est très récemment mariée. Prendre soin de soi, de sa vie privée, ça te donne un équilibre. La carrière ne dure qu'une temps. Avec Thomas, on l'accepte, on se comprend. On sait quoi on va partager toute la vie ensemble après, expliquait la Norvégienne en 2019 dans les colonnes de Libération. De son côté, Pernier Ardeur, star de la sélection danoise, partage sa vie avec Magda Eriksson, joueuse de la sélection suédoise. Déjà en couple en 2019 lors de la Coupe du Monde en France, les deux jeunes femmes s'étaient embrassées et la photo de leur baiser avait fait le tour du monde. Pour commencer, je ne savais absolument pas qu'une photographe se trouvait là. Je n'avais donc aucune idée de l'existence de cette photo. En revanche, cette image a suscité des réactions fabuleuses. Nous avons reçu des commentaires aussi nombreux que sympathiques. Partout dans le monde, des gens nous laissaient des messages enthousiastes. La photo a suscité de nombreux débats, pratiquement sans aucune agressivité. C'était vraiment formidable. Explique la Danoise à propos de cette photo, quant à Marion Torrent, défenseur de l'équipe de France qui débutera son Euro 2022 dimanche 10 juillet, elle partage sa vie avec Sandy Marcin, un célèbre joueur de football américain-français. Le couple s'affiche régulièrement sur les réseaux sociaux comme ci-dessous lors d'un récent séjour en amoureux à Barcelone.